Musique Le long de la grande muraille des Ming, notre équipe de tournage commence son voyage dans le district de Runyuan à Datong. Nous marchons sur la grande muraille au mont Tianfu et creusons des astragans sur les monts Rangshan. Pourquoi ce champignon comestible a-t-il un effet médicinal prodigieux ? Nous visiterons aussi la gorge Xinlong et découvrirons les mystères du temple Xuankong. Vous regardez les monts Rangshan, un trésor du ciel, de la série spéciale Endossa et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos foyers lointains. Après avoir quitté le district de Lingxiu, notre équipe de tournage arrive à Runyuan. A l'est de ce district, il est lié à Guangling. A l'ouest, il est lié au district de Yingxian. Au sud-ouest, il est lié au mont Rangshan et au district de Lingxiu et au district de Fanxiu. Au nord, il est lié à la ville d'Atong et au district de Yanggao. La portion de la grande muraille dans le district de Runyuan mesure environ 80 km. Nous savons que la forteresse au nord de l'étre. où nous nous trouvons est située entre la place Pingxing et la place Xiamen. Sa position militaire est très importante. Comme ça fait déjà beaucoup d'années, nous ne pouvons pas voir le mur original de la forteresse. Il ne reste que quatre tours de guet. Ces tours de guet ont été construites avec des matériaux locaux. Bien qu'il n'y ait pas de tour de guet ni de mur sur la portion de la grande muraille au montier Info, cet endroit est abrupt et dangereux. La vallée qu'elle garde mesure 10 km de long. Depuis l'antiquité, aucun ennemi n'a réussi à traverser cette forteresse. Le mont Tianfu est l'une des branches des monts Rangshan qui regorge d'astragales. Cette variété d'astragales est une plante médicinale rare dans la tradition chinoise. Après avoir quitté la grande muraille au mont Tianfu, nous conduisons nos voitures le long de la route dans la montagne pour aller au village Khenping du canton de Tianfu, Ling. C'est l'un des endroits principaux où on produit des astragales sur le mont Rangshan. Nous apprenons que les astragales des monts Rangshan sont appelées aussi Changbei-Chi ou Bei-Chi. L'un des endroits principaux où on produit des astragales sur le mont Rangshan, nous apprenons que les astragales des monts Rangshan sont appelées aussi Changbei-Chi ou Bei-Chi. Dans le district de Rangshan, c'est le climat de la mousson continentale tempérée. Et la différence d'altitude peut atteindre 1300 mètres. En raison d'une grande différence d'altitude, le climat est très différent. En plus d'astragales, cet endroit est bien pour planter beaucoup d'autres herbes médicinales, traditionnelles chinoises. C'est le climat de la moussonaine. C'est le climat de la moussonaine. C'est le climat de la moussonaine. Ce sont les des plantes, mais comment les plantes se font ? Je trouve que c'est comme ce domaine. Si on ne s'en va pas, c'est quoi ? C'est le climat de la moussonaine. C'est le climat de la moussonaine. Changi et Jong nous guide vers un endroit sur la montagne où aucun astragale n'a encore été creusé. Nous ne pouvons distinguer aucune herbe. Sous-titrage ST' 501 比较一下 比较一下 仔细观察会有区别的 它这上面会有很多的分叉 它这个放叉 比较弯曲一点 这里外里以后就夹出外里以后 夹子的地方 哦 夹子的地方 开花就这地方 哦 这个北七还能开花啊 开花特别好看 它开花是什么花呢 什么颜色的 开花是好颜色的 黄颜色 小小的特别好看 那这个花是好颜色的 哦 好颜色的 哦 这个花是好颜色的 那这个北七就是全身都是宝 对对对 这个地儿更加稳微一点 Selon Zhang yéjong 你现在这个只需一斤的挺多的 那这个只需量的多莎颜色的 这就是你两个也要 знаем 如果这种过程的多莎颜色的 做一根 一根 对 就是这样一根大了一年 对对 就数多莎颜色的 就差不多了几年 对对对 其实有多少个再生于一个重量的 对对对对对对 也并不是一样的 对 你又说这种两个再生于一个多年 那您判断这个有多年 成四十五年 十四五年 En général, si l'astragal grandit depuis plus d'années, il est plus cher. Par ailleurs, l'intégralité de la racine peut également décider son prix. Par conséquent, pour garantir l'intégralité de l'astragal, les villageois ont commencé à creuser les astragals avec des excavateurs ces dernières années. Zhang Yejong, qui est très chaleureux, demande à utiliser des outils traditionnels pour nous montrer comment creuser des astragals. Comme il a neigé il y a quelques jours, le sol a commencé à se congeler et c'est difficile de creuser un astragal. Pour garantir l'intégralité de la racine, il doit déterminer la portée de son creusement selon son expérience. Il creuse progressivement de l'extérieur vers le milieu. A peu près dix minutes plus tard, la plupart de la racine de l'astragal apparaît enfin. La racine lidt, c'est très grand. C'est très grand. C'est fort, c'est une grande, m'en démonie, c'est une grande. Il faut voir avoir à la racine de l'estragal, c'est une fois qu'on se déappré, c'est pas ça. C'est pas un sens Dass, il faut que ça, c'est un peu plus qu'on se déappré, c'est une fois qu'on se déappré, mais à l'estragalité de l'esination, c'est plus qu'on se déappré, Il faut faire une éche, il faut que le déappré. Nous savons que les astragales des monts Rangshan, grandissant principalement sur les pentes mis ensoleillées et ensoleillées, dont l'altitude est de 1500 à 2000 mètres. Le sol d'ici est très lâche, avec beaucoup de sable de quartz et de matière organique. Par ailleurs, comme le sol local contient aussi du potassium et des éléments rares de sélénium, quant à l'effet médicinal, la teneur de sélénium du Jambaytzi est beaucoup supérieure que les astragales produits à d'autres endroits. Bien sûr, les astragales qui grandissent au même endroit devraient avoir diverses qualités en raison des différents facteurs. L'espoirait bien, cela s'est prépare pas beaucoup. il y a un des gros, les étages est éclaté et c'est très différent pour le principalement. Et bien, il y a un des gros, les étages t'es pas très bien. Puis Unto que l'espoirait bien, commentes les beaucoup plus gros, eh, ils sont des populations. Eh oui, c'est bien. C'est pourrais que vous l'avez vu sur son haut. Oui, ça a fait un peu plus grand. Les étages était très très bien en avant de jouer. Oui. Après que tous les astragals ont été creusés, les villageois vont aplatir le terrain. Et puis, ils continuent à mettre des semences d'astragals en terre et attendent que des astragals grandissent. À midi, nous suivons Zhang Yejong pour nous rendre vers son village. Le village est à moins de 2 km de l'endroit où nous avons creusé les astragals. Dans le village Kuanping, il y a au total 156 ménages avec 692 villageois. Ces dernières années, les villageois commencent à planter des astragals et leurs revenus augmentent également. Donc, certaines familles ont construit de nouvelles maisons. Dans la cour, nous voyons des astragals qui existent plus longtemps et ont l'air plus beaux. Pendant l'interview, Zhang Yejong a directement coupé une partie de l'astragal. Il a enlevé sa peau et demandé de nous reporter de le goûter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a plus de chocolat. Il y a plus de chocolat, c'est bon, c'est bon. Le C'est bon, c'est bon. Ce qui est moins que ça va bien. Il y a assez bien. Et souvent la maison, il y a peu, car s'il est vécu. C'est un petit peu la simpité Donc, c'est un petit peu plus de tout C'est comme ça, c'est un petit peu Et bien sûr que c'est un peu l'eau Il y a beaucoup de « feu » pour toi, c'est le « feu » Il y a « feu » « feu » Alors, le béthi, c'est ce qu'il y a ? Le béthi, c'est l'autre, c'est l'œil Il fait le béthi Le béthi, le béthi, c'est l'œil C'est l'œil En plus de dynamiser et renforcer le corps les astragalemorangshan ont aussi d'autres fonctions telles que promouvoir de la mixtion, drainer des toxines, enlever des pus, guérir des plaies et promouvoir de la régénération des tissus. Quand les qualités diverses des astragals ont des effets médicinaux différents, les villageois vont classifier les astragals en différents niveaux quand ils les vendent. Ça ne craint pas. Ça va l'ajout en Ça va l'ajout en tant que j'avais' Ça va l'ajout en tant que j'avais' Ça va l'ajout en tant que j'avais' 5,000 m'a C'est juste qui l'a mis dans ce cas. Ça va l'ajout en tant que j'ai des pênes? 2,000 m'a ? Pour qu'on le traire, on alate pour 40,000 m'a M'a détaire de l'ajout en tant que j'ai. Ça fait además de la base, on a net. Cependant, comme les astragals sur la plupart de terrain ont été plantés ces dernières années, ils n'ont pas eu beaucoup de profit. Nous croyons que dans quelques années, la famille de Zhang Yejong et tous les habitants du village Kuanping auront une meilleure vie. Pourquoi ce champignon comestible a un effet médicinal prodigieux ? Nous visiterons aussi la gorge de Jinglong et découvrirons les mystères du temple Xuankong. Vous regardez les monts Rangshan, un trésor du ciel, de la série spéciale « En deçà et au-delà de la grande muraille » de l'émission « Nos foyers lointains ». Notre équipe de tournage se rend maintenant vers la grande muraille de Luo Zewa, qui n'est pas très loin du district de Runhuan. Le nom de cet endroit vient d'une légende de la dynastie des Song du Nord. Au pied de la grande muraille de Luo Zewa, il y a une vallée là. Cet endroit n'est pas abrupt, mais il joue un rôle militaire important depuis l'Antiquité. Le nom de cet endroit est entre autres et le nord de l'Uni. Le nord de l'Uni, le nord de l'Uni et le nord de l'Uni. Le nord de l'Uni, le nord de l'Uni. Le nord de l'Uni peut l'oublier de cette page, c'est le Cuiping-Fu. Il se trouve à l'Uni. Cuiping-Fu, le côté des boutons du Nord de l'Uni, c'est le nom de Xuankong. Beaucoup de choses que nous voyons en voyageant le long de la Grande Muraille sont relatives aux astragales sur les monts Hangshan. Le champignon Beichi est un champignon comestible. Les racines d'astragale des monts Hangshan sont utilisées comme matière première pour les cultiver. Les champignons de Beichi sont plantés juste dans le village de Luo Zewa au pied de la Grande Muraille. En suivant notre guide, nous arrivons au centre de la plantation des champignons de Beichi. C'est où est-ce que le champignon est-il ? C'est-à-dire qu'il est-il. Vous avez besoin de manger ? On peut aller voir ? Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. La meilleure température pour les champignons de Beichi est la meilleure température. se situe entre 10 et 20 degrés. La plantation des champignons n'a pas d'autre demande spéciale. Nous arrivons à l'entrepôt de matières premières de Zuo-chong-xiang. Ce sont les matières principales que l'on utilise pour planter les champignons de baïti. Les astragales abondent à Hunyuan. Chaque année, on enlève des tonnes de parties inutiles des astragales. Par hasard, Zuo-chong-xiang a remarqué que des champignons pouvaient grandir sur ces parties inutiles des astragales et que ces champignons étaient comestibles. Donc, elle a commencé à essayer d'utiliser ces parties abandonnées pour planter des champignons. Et puis, elle a remarqué que les animaux domestiques qui ont mangé des champignons de baïti pouvaient résister à l'infection de certaines épidémies. Ce sont les Amés d'app frank- junction. Nous pouvons tous kings etstop les mobilisations de borne million ... C BB99 001 aux pé behavières de channex. C'est pas, c'est pas un peu plus... C'est le décent plus la parameter pour tutaj. C'est plus la condition que l'on a tendrément un écl 폭. Mais ça, c'est aussi le plus très tienes en Penis. C'est un press. C'est de forcément les té disconnections à quelqu'un. Mais c'estful pour leur estilo un moyen. Tu sais, la technique ne самом口 imperative. Les champignons de Beizzi aident à guérir le psoriasis. Cependant, il n'y a pas d'explication scientifique-authentique pour l'effet magique des champignons de Beizzi qui aident à guérir des maladies de la peau. Nous connaissons qu'en plus de les manger, nous pouvons aussi utiliser des champignons et frotter la peau et que cela aide au traitement. C'est-à-dire qu'il y a pas d'explication. C'est-à-dire que j'ai rencontré la peau, j'ai rencontré la peau et j'ai rencontré la peau. C'est-à-dire que j'ai rencontré la peau. C'est-à-dire que j'ai rencontré la peau. C'est-à-dire que j'ai rencontré la peau. Nous savons qu'après avoir cueilli des champignons frais pour faciliter le transport et le stockage des champignons, on doit sécher d'abord les champignons. Grâce à l'effet médicinal, les champignons de beizzi séchés coûtent environ 220 jambinbi le din. On peut aussi moudre les champignons de beizzi en poudre et faire d'autres produits avec des champignons de beizzi comme la pommade beizzi. À la fin de notre interview, Zhou Chongxiang a fait un plat avec des champignons de beizzi pour nous permettre de goûter les champignons frais. Mais depuis l'interview, nous apprenons que Zhou Chongxiang a seulement fini ses études au lycée. Mais depuis 26 ans, grâce aux études sur la plantation des champignons de beizzi, elle a demandé une dizaine de brevets. Ces dernières années, avec le développement du marché, Zhou Chongxiang envisage d'établir une coopérative et d'élargir le terrain de plantation. Visitons la gorge de Jinglong et découvrons les mystères du temple Xuankong. Montons sur le pic principal du mont Rangshan pour y découvrir ses caractéristiques. Vous regardez les monts Rangshan, un trésor du ciel de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission, mais au foyer lointain. Notre équipe de tournage arrive à la gorge de Jinglong sur les monts Rangshan. Le temple Xuankong, célèbre, a été construit à l'ouest de la gorge de Jinglong et sur la falaise du pic Tsuiping. Le temple Xuankong D'asso qu'il est à l'émission tous. Le temple à deux monts rangs de Jérôme, le temple à un mur de la commune ici. Nous sommes ici au lendemain, la nuit déjà encore une heure. Il est à l'émission sur le terrain. Il y a l'émission entre Schoen gorge de Jérôme en France. Il y a beaucoup plus de 10 ans. Jérôme en France comme un gouvernement, il est à ce que nous apprenons pour le désertez par l'étoile. À ce moment, il y a toujours un grandement. Il y a un grandement, La gorge de Dignon se trouve entre le pic Tsui Ping et le pic Tienfeng, pic principal des monts Rangshan. Cet endroit était une barrière naturelle importante et jouait un rôle important en transport. Sous la dynastie des Oué du Nord, l'empereur Dao Wu a envoyé des milliers de soldats pour y construire des routes en utilisant des roches sur la montagne. En 448, comme Kuo Tienzhe, un taoïste de la dynastie des Oué du Nord, a laissé une volonté avant la mort, construire un temple en plein air avec lequel les gens peuvent visiter des immortels et éviter le dérangement du monde bruyant. En 491, la construction du temple Xuankong s'est en vain achevée. Au revoir, maintenant. Au revoir, à la fin de l'anée de l'anée, les montres ne sont pas des montres. Le montres sur la montagne de l'anée a plus de la montagne. C'est plus haut ? Il y a plus haut ? Il y a plus haut niveau de l'anée est 95 mètres. 95 mètres ? C'est bon ? Vous avez bien. Maintenant, on peut voir que c'est un peu plus de l'eau. Le passé est un peu plus de l'eau à l'eau. Cela a été une zone de la route pour les années. Berter le déclin, c'est encore plus d'un des plus de l'eau. Il y a l'air de l'eau à l'air. C'est un peu plus de l'eau. La maison est peut-être sur l'air. La maison est juste à l'air d'une peu de la tête. Non pour l'aiderait pas de vous dire. Nous savons que le temple Suen Kong est appelé le pavillon Suen Kong, dont le Suen vient du dogme taoïste et le Kong vient du dogme bouddhiste. Comme le temps semble accrocher sur la falaise, il a ainsi pris le nom de Suen Kong littéralement le temple accroché. Ce temple est considéré comme l'un des 10 bâtiments les plus instables du monde par la revue Times. Nous savons que ce qui soutient le temple Suen Kong, ce ne sont pas ces colonnes en bois qui peuvent bouger. Ce sont des poutres énormes insérées dans les roches. Ainsi, avec le soutien des roches et des poutres, le temple Suen Kong se dresse sur la falaise. Par ailleurs, les rampes du couloir sont étroitement liées avec les poutres et les colonnes. Cela a formé une structure de châssis en bois et a aidé le bâtiment à mieux résister aux tremblements. Le temple Suen Kong consiste à faire des poutres et des poutres. Il existe en une cour et deux bâtiments. Sa longueur totale est d'environ 32 mètres. Les deux bâtiments à trois étages situés respectivement au nord et au sud se voient mutuellement en plein air et ils sont accrochés sur les falaises. Comme la surface du temple est très limitée, l'architecte a mis les halls à différents endroits dont la hauteur est différente. Il a aussi construit des couloirs en zigzag. Cela rend le temple Suen Kong asymétrique mais joli. Il y a un peu plus de châssis en bois et il y a un peu plus de châssis en bois. Ah, c'est ce qui est possible d'avoir un peu plus de 1 000 ans. Oui, c'est vrai. Au début de la construction, le temple était à 95 mètres du sol. Beaucoup de gens veulent savoir comment les ouvriers ont-ils réussi à finir cet ouvrage. Quand le temple Xuankong a été construit, il était un simple temple Taoïste. Cependant, au fur et à mesure du temps, des éléments du bouddhisme sont apparus. Deuxième de peste, c'est結構 13 mètres. Deuxième du sol, c'est nickel et dur, c'est aussi bien. Le temple concel est très petit. Le temple d'un is worthy de la prière de la prière des brades, c'est un casque. C'est un casque de la prière des brades, c'est un casque d'un and de l'organisme. Un casque de la prière de Dieu est très bien. Il y a quelque chose de la prière des brades desantomimes. C'est un casque du 24, c'est un casque. Le temple Seng Kong a plus de 40 halls Mais le hall le plus célèbre est le hall de trois religions On a mis les représentants des trois religions dans le même hall Ce qui est vraiment rare dans les temples chinois Le hall des trois religions montre l'esprit de la nation chinoise L'harmonie entre toutes les minorités ethniques et l'harmonie universelle Grâce à son site dangereux et ses techniques de construction prodigieuses Et à sa structure excellente Le temple Seng Kong se distingue parmi les temples mondiaux Il est non seulement le trésor de la nation chinoise Mais aussi le patrimoine culturel précieux de l'être humain Le pic Tsui Ping où se trouve le temple Seng Kong Et le pic Tian Fang, pic principal des monts Rongshan Ont été séparés par la gorge de Jinglong Après avoir quitté le temple Seng Kong Nous arrivons au pic Tian Fang L'altitude de son sommet est de 2017 mètres Les monts Rongshan ont été formés conjointement Par tous les mouvements orogéniques précédents Et les mouvements crustaux Il a été formés principalement par les ordoviciens calcaires anciens De la période cambrienne Qui ont une histoire de 500 millions d'années Comme les roches ont été gravement abîmées en raison du climat Les crêtes et les piques sont très pointues Et les ravins sont relativement profonds Ce qui a créé une différence en hauteur Soit plus de 1000 mètres Le mètre des piquettes Le temple est au milieu de l'attrope Le temple-pien du monde Il y a des 1500s plus années Le temple-pien de l'atrain Le temple-pien a été donc C'hoccu Le قال-pien Le temple-pien La gorge d'en-pien Il y a été donc Le temple-pien 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 Bien qu'il soit l'un des cinq premières montagnes de Chine, par rapport aux quatre autres montagnes, les monts Rangshan est moins riche dans l'histoire de la culture humaine. Mais les gens se sentent pas comme ça, parce que les montages sont des montages de Chine, le nombreuses des montages d'Hangshan et des blocs de Chine, les montages de Chine et la ville de Chine. Nous avons donc étudié ce nombre de Chine, qui est le front, En tant que passage important entre le plateau au-delà de la Grande Muraille et de la Plaine Centrale du Rebaix, les monts Rangshan jouent un rôle important dans l'histoire. Grâce à ses caractères abrupts et à son rôle militaire important, les monts Rangshan, qui s'étend sur une distance de plus de 100 kilomètres, est considéré comme la première montagne sur les régions frontanières du Nord, ce qui est le symbole de la nation chinoise et sert à garder la capitale de Chine. Les anciens ont fait des éloges sur les monts Rangshan. Les oies sauvages volent à travers les montagnes escarpées en automne, et la lueur du soleil s'accompagne avec celle du sable jaune. Les oies, les oies, les oies, les oies et les oies. Les oies, les oies, les oies et les oies. Les oies, les oies, les oies. Les oies, les oies, les oies. Les oies, les oies, les oies. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada